Je vous propose que nous démarrions gentiment, 17h04. Je remercie les ponctuels et les fidèles, car je sais qu'il y en a qui suivent fidèlement les webinaires Wemek. Et donc aujourd'hui, en cette, je n'ai plus le chiffre exact, mais déjà plus de 23, 4, 5, 6e édition des webinaires Wemek, nous avons le plaisir d'accueillir Bertrand Alessandrini, le directeur général, je ne crois pas dire de bêtises Bertrand, mais tu sauras me corriger et te présenter par la suite, directeur général de la fondation OpenSea, donc fondation dédiée à l'éolien flottant qui coordonne, développe, pilote des actions d'essai, notamment sur des sites en mer. Et je pense que Bertrand rentrera plus dans le détail sur les différents sites fédérés par la fondation OpenSea. Et avant de présenter en détail tous ces éléments et l'intérêt de la fondation, Bertrand, ce que je te propose, c'est peut-être de dire bonjour à tous nos auditeurs et de te présenter brièvement avant de rentrer dans le détail de la fondation. Oui, merci Thibault. Bonjour à tout le monde. Merci à Wemek pour cette invitation. Merci à tous les participants que je ne vois pas, dont je n'ai pas la liste. Donc, c'est toujours un exercice finalement un petit peu compliqué que de présenter un sujet un peu technique comme celui-là, parce qu'on sait qu'on s'adresse nécessairement à des gens et à un public qui connaît très bien le sujet et en même temps à une autre partie du public qui le connaît moins et qui vient chercher de l'information. Donc, pour cette raison-là, j'ai pris le parti. Peut-être vous me direz après dans vos retours si c'est une bonne idée d'être relativement court, peut-être 20 minutes. On verra si j'arrive à tenir les 20 minutes. J'ai tendance à être un peu bavard. Alors, des fois, je dépasse. On va essayer de faire 20 minutes et puis ensuite de conserver du temps pour des questions qui pourront être assez larges finalement et m'orienter sur la suite que vous voulez donner à l'exposé préliminaire que j'aurai fait. Par ailleurs, je m'excuse également auprès de vous, mais j'ai un impératif à 18 heures et donc, je serai vraiment obligé de vous quitter à 18 heures pile. Cependant, n'hésitez pas à me contacter éventuellement en passant par Wemec ou par l'intermédiaire de mon adresse e-mail. Ceux qui ont vraiment besoin de précision, qui ont des questions, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Évidemment, je vous répondrai et on pourra continuer à échanger à l'extérieur de ce webinaire. Donc, moi, je suis Bertrand Alessandrini, très rapidement, mais c'est vrai que je me présente finalement rarement. Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur de l'École centrale de Lyon, en fait. Je le dis rarement et bien souvent, on pense que j'ai fait mes études à l'École centrale de Nantes. En fait, j'ai un diplôme d'ingénieur de l'École centrale de Lyon et j'ai une… Mais n'en n'est pas honte, Bertrand, c'est très, très bien. N'en n'est pas honte, c'est très, très bien. En plus, ça fait partie de la famille. Voilà, je connais bien les écoles centrales et j'ai fait ma thèse à l'École centrale de Nantes. Je suis passé par une petite start-up de l'École centrale de Nantes où j'ai été ingénieur pendant un an, une start-up qui s'appelait Sirena et qui a été cédée, vendue à Naval Group, donc qui a finalement bien tourné. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un doctorat à l'École centrale de Nantes et puis j'ai fait une carrière de chercheur en ayant différents types d'activités variées. Je ne me suis jamais vraiment embêté à l'École centrale de Nantes. J'y suis resté 33 ans. J'ai été pendant huit ans directeur du développement de l'École centrale de Nantes jusqu'en 2020. Et puis, au moment où le Covid est arrivé, peut-être que, comme beaucoup de personnes, il y a eu des interrogations qui sont arrivées. Et je pense que ça a été le bon moment. J'avais ça en tête depuis pas mal de temps. J'avais initié en 2005, 2006, 2007, les études et le démarrage du site BSSM Rêve. Et depuis un moment, me tournait dans la tête la question de monter en puissance sur ce site BSSM Rêve et de l'externaliser par rapport à son organisation initiale au sein de l'École centrale de Nantes. Et puis, finalement, quand j'ai porté ce projet auprès de l'État, l'État m'a dit, ça, c'est vraiment un très beau projet. Mais M. Alexandre Rény, il ne faut pas externaliser sa BSSM Rêve. Il faut externaliser l'ensemble des sites d'essai nationaux. Donc, ça, c'est le projet OpenSea. C'est un projet qui est né en 2000 et qui a vu le jour en 2023. Alors, je passe les transparents. Est-ce que vous voyez bien les transparents ? Moi, ça passe bizarrement. Est-ce qu'on voit ? Non, non, on voit très, très bien. En tout cas, de mon côté, je suis sur fondation, objectif, ambition, les fondateurs. Donc, l'objectif, finalement, de ce projet, qui a été posé par nous-mêmes, mais qui a finalement été posé aussi par l'État et qui a été posé rapidement par tous les fondateurs, c'est bien celui de créer une infrastructure de recherche au sens communautaire. Et ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire au sens européen. Donc, qu'est-ce que c'est une infrastructure ? Pour faire simple, ça veut dire qu'on est, tout en étant une structure privée, parce qu'une fondation, c'est une structure privée qui fonctionne presque comme une entreprise. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra y revenir en détail. Donc, c'est une structure privée qui fonctionne presque comme une entreprise, mais qui, du point de vue de son financement, du point de vue de son financement par l'Europe, du point de vue de son financement par les différentes entités publiques, peut être financée et peut être vue comme un laboratoire public. Et ça, c'était vraiment très important pour nous, parce qu'on va manipuler, on va devoir faire des investissements à des niveaux très importants. Et on avait besoin d'avoir la capacité d'accueillir des financements publics à un taux très important. Donc, ça, ça a été un point vraiment, j'allais dire, qu'on a posé dès le départ, une contrainte qu'on a posée dès le départ dans notre projet. J'insiste parce que ça a pratiquement été deux ans de travail pour arriver à la fois à faire émerger une structure juridique, mais également avec la structure juridique, une gouvernance et associer cette gouvernance à un modèle économique de façon à pouvoir être reconnue comme une infrastructure de recherche et pas comme une entreprise. Vous savez que dans le monde de l'Europe, finalement, il n'y a que deux entités. Il y a d'un côté les entreprises, de l'autre côté les organismes ou les infrastructures de recherche. Et nous, on est bien de ce côté-là, tout en étant une structure privée. Et on est vraiment très content. Tout ça, ça a été validé par les juristes de notre côté, mais également par les juristes de l'État qui ont expertisé, qui ont audité ce projet finalement pendant deux ans et demi, voire trois ans. Et donc, on est très, très content. Et ça, c'est vraiment un point fort. On est une infrastructure de recherche au sens communautaire. Avec une ambition, comme vous le voyez, je pense que cette ambition, en fait, on l'a quelque part, on la réalise déjà, l'ambition de devenir finalement le leader en Europe et dans le monde pour les essais en mer des technologies EMR et de l'éolien flottant. Alors, leader en Europe, je ne sais pas forcément ce que ça veut dire, mais en tous les cas, aujourd'hui et depuis la création de cette fondation OpenSea, on peut dire qu'on est le plus grand centre d'essais en mer pour les énergies marines renouvelables en Europe. Voilà, si on regarde les différents paramètres, les différents critères, que ce soit en termes de variété, de localisation, variété de filières, de prototypes auxquels on peut s'adresser, variété de conditions de mer, de conditions océaniques, météorologiques, mais également en termes de puissance de connexion, en termes de surface maritime sur lesquels on a des autorisations, finalement, quand on regarde tous ces éléments, on se rend compte qu'effectivement, le plus grand centre d'essais en Europe pour les énergies marines renouvelables, c'est ce centre opéré par la fondation OpenSea. Alors, comment on a construit finalement ce centre d'essais ? Eh bien, on l'a construit d'abord avec les entités qui, d'une façon historique, opérés des sites d'essais, c'est-à-dire étaient titulaires des concessions de l'État pour venir faire des essais en mer, des essais en mer de prototypes énergies marines renouvelables. Et donc, chacune de ces entités, à sa façon, s'adressait à la filière, aux filières pour venir faire des essais sur leur site d'essais. Et donc, ces entités, il y en avait cinq, et ce sont les cinq entités qui, historiquement, détenaient les concessions d'essais historiques qui, finalement, ont vu le jour à partir de 2010. Et donc, vous les voyez autour de la carte. Vous voyez qu'en allant du nord au sud, et aujourd'hui, cette carte, c'est bel et bien la carte des sites d'essais de la fondation OpenSea, même si depuis la création de la fondation, c'est-à-dire depuis le mois d'avril dernier, mais avant le mois d'avril, ces sites appartenaient à d'autres entités. Le site de Pimpol-Bréa, vous voyez, il y a des petits pictogrammes qui vous permettent de vous y retrouver au regard des types de tests que l'on peut faire. J'espère que vous saurez les décoder. Mais le site de Pimpol-Bréa, c'est un site où il y a beaucoup de courant, beaucoup de courant lié aux marées. Et c'est un site qui, historiquement, a été développé par la société EDF. Et donc, EDF a été très rapidement un fondateur de cette fondation. Et je vous expliquerai quelle a été la nature, en fait, en tant que fondateur de ce qu'on attendait d'EDF et ce qu'on attend encore d'EDF. Saint-Anne-du-Porsique, qui est un petit site, une nurserie, on va dire, qui peut accueillir des petits prototypes, non pas à l'échelle 1, comme sur les autres sites que vous voyez à l'écran, mais plutôt à des échelles plus réduites, mais quand même en mer, dans la rate de Brest. Et c'est un site dont la concession est détenue par l'IFREMER. Et puis, vous avez le site SEMREV, qui est ici, de l'École centrale de Nantes, qui est le site, finalement, que je connais le mieux, que j'ai contribué à lancer dès le démarrage. Vous avez le site SEMREV, qui est détenu, opéré par une toute petite société qui s'appelle Énergie de la Lune. Et puis, vous avez le site Mistral, qui, lui, n'existe pas vraiment, qui n'est finalement qu'une autorisation, qu'une concession, qui est détenue par une société de développement de projets éoliens terrestres, qui se projette aujourd'hui vers l'éolien en mer, et qui s'appelle Valeco. Donc, vous voyez cinq sites qui, aujourd'hui, constituent le capital site de cette fondation, qui sont détenus par les premiers fondateurs, les premiers partenaires, ceux qui, tout de suite, dès septembre 2000, nous ont dit oui quand on leur a parlé de notre projet. Donc, Pimpol, Bréa, EDF, Saint-Anne-du-Porsy, Kifrémer, SEMREV, École centrale de Nantes, CENEO, Énergie de la Lune, Mistral, Société Valeco. Donc, vous voyez, très grande hétérogénéité dans les acteurs, des organismes publics, des organismes universitaires, des grands groupes, une PME de quelques personnes. Donc, vous voyez qu'on a vraiment une très grande hétérogénéité. Cette hétérogénéité, finalement, comme toutes ces entités ont amené leurs actifs, leur site d'essai dans la fondation, justifie, entre autres choses, la forme juridique qui a été identifiée par les juristes. Et puis, on a d'autres fondateurs, vous voyez, là, je vous en ai cité cinq. On a d'autres fondateurs qui vont plutôt apporter un capital, on va dire ça comme ça, même si pour une fondation, ça s'appelle une dotation, mais ça joue à peu près le même rôle que le capital pour une entreprise. Et donc, ils sont Valorem, Total Énergie, Technip Énergie et RTE. Et finalement, ces quatre entreprises vont apporter le capital minimal qui nous avait été fixé par l'État. Vous savez que faire des travaux, faire des essais en mer, ça prend du temps, c'est coûteux et c'est risqué. Et donc, l'État nous avait dit, pour créer une fondation, il faut un capital minimal de 150 000 euros, mais dans votre cas, vu les activités que vous allez mener, on vous impose un capital initial d'au moins 5 millions d'euros. Et donc, tant que vous n'avez pas réuni ce capital, ce n'est pas la peine d'essayer de revenir nous voir. Et donc, ce capital, on l'a bien réuni, on l'a réuni beaucoup plus, presque 10 millions d'euros, avec en particulier les quatre acteurs que je vous ai cités là. Et puis, on ajoute un fondateur particulier qui est une société de recherche sur les énergies marines renouvelables, avec lesquelles l'État nous demande et où on est en train de créer des liens de plus en plus forts. Et c'est bien France Énergie Marine que je pense certains, voire la plupart d'entre vous connaissent bien. Donc voilà, 10 fondateurs, 10 fondateurs qui vont apporter une dotation, c'est-à-dire un capital, si vous voulez, à la fois en numéraire pour accompagner les risques liés à nos activités, et des fondateurs qui vont amener les sites d'essai. Et donc voilà, comme je vous le disais sur ce transparent-là, l'image aujourd'hui des sites d'essai de la fondation. Alors un site d'essai, je me rends compte que peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est. Un site d'essai, c'est comme je vous l'ai dit, une autorisation. Une autorisation pour faire, comme son nom l'indique, des essais, des essais qui vont être sur des prototypes variés, qui s'adressent à des filières variées, mais toujours les énergies marines renouvelables, qui vont être principalement des essais de prototypes connectés au réseau. Donc un site d'essai, c'est un site connecté au réseau, avec lequel on peut communiquer jusqu'à terre, qui est instrumenté, sur lequel on peut faire des mesures, et qui peut permettre de venir connecter et ancrer des prototypes pendant un an, pendant deux ans, pendant cinq ans, pour venir les tester. Mais typiquement sur un site d'essai, comme vous l'avez vu un peu sur l'image d'accueil, vous pouvez avoir des prototypes très variés. Typiquement sur l'image d'accueil du site SEMREV, vous avez pu identifier une éolienne flottante et puis un dispositif initialement ou l'eau moteur, mais qui aujourd'hui est un dispositif, on va dire, utilisé par la société LIFE pour produire de l'hydrogène en mer. Donc vous voyez des choses très différentes. Peut-être également ce qu'on entend par énergie marine renouvelable aujourd'hui, c'est un petit peu tout ce qui peut faire de l'électricité ou plus généralement de l'énergie à partir des sources mécaniques marines, donc le vent, les courants, les vagues, mais aussi on peut, comme je vous l'ai dit, s'intéresser à faire de l'hydrogène à partir de ces sources-là. On ne peut pourquoi pas s'intéresser à du photovoltaïque flottant. Bref, il n'y a pas de limitation. Tout ce qui va faire de l'énergie en mer, potentiellement, peut être accueilli sur un de ces sites-là. Avoir également en tête, je me rends compte que je suis plus bavard que ce que j'avais imaginé, c'est toujours comme ça. Avoir également en tête que ces cinq sites ne sont pas limitatifs, ils vont vivre au sein de la fondation. Si certains sites ne sont plus intéressants, c'est-à-dire n'intéressent plus la filière pour venir faire des essais, on les fermera tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on licenciera du personnel, c'est ça l'intérêt justement de cette fondation, c'est de pouvoir avoir cette transversalité qui permet finalement de fermer les sites tout en conservant le personnel, voire tout en montant en puissance. En revanche, on fera naître de nouveaux sites adaptés aux besoins de la filière. On est en permanence à l'écoute de la filière, des filières et de leurs besoins pour pouvoir soit faire évoluer les sites, investir dessus pour continuer à les adapter aux besoins, soit pourquoi pas faire émerger de nouveaux sites et en particulier, on a aujourd'hui dans nos cartons un projet de faire émerger un site d'essais pour tester des éoliennes de très grande puissance, c'est-à-dire une puissance unitaire supérieure à 15 mégawatts, des essais qui aujourd'hui ne sont pas faisables en Europe. Aujourd'hui, si vous êtes un industriel, que vous développez une éolienne d'une puissance supérieure à 15 mégawatts, et évidemment, ça existe, vous pouvez tester nulle part en Europe votre prototype. Et c'est bien dommage. Donc, on a vraiment un projet de site d'essais, de nouveaux sites d'essais pour répondre à cette question-là. Alors, très rapidement, j'essaie d'accélérer un petit peu l'émission. J'en ai parlé un petit peu, mais l'émission de la fondation OpenSea, évidemment, développer les sites existants, les adapter en permanence aux besoins, créer de nouveaux sites, comme je vous l'ai dit, et bien sûr, opérer et assurer la maintenance de ces sites, la maintenance en conditions opérationnelles. Je peux vous dire que ce n'est pas rien. Des sites d'essais connectés au réseau et en état de fonctionnement, c'est, j'allais dire, une activité de tous les jours, accompagner les essais et les projets de R&D, parce que bien sûr, je vous ai beaucoup parlé d'essais de prototype, mais autour de ces essais de prototype, on s'adresse également aux organismes de recherche, au monde académique, pour venir connecter des projets de R&D autour des tests de prototype. Donc, on ne s'intéresse pas qu'à la technologie. On va s'intéresser, par exemple, aux impacts de ces technologies à travers ces projets de R&D, par exemple, aux impacts environnementaux. On va aussi avoir des projets, par exemple, avec la sécurité civile ou avec la SNSM pour regarder des questions de sécurité. On va s'intéresser des procédures d'installation, des procédures de démantèlement. Bref, tout ce qui tourne autour de l'activité autour de cette filière, des filières des énergies marines renouvelables, c'est quelque chose qu'on peut adresser sur les sites BC. Et puis, bien sûr, c'est aussi un moyen très important, très fort pour sensibiliser que ce soit des jeunes comme des moins jeunes à ce que sont ces énergies marines renouvelables. Par exemple, dans le contexte de l'éolien, vous savez que beaucoup de questions se posent. On trouve beaucoup de choses pas forcément justes dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs, parfois dans les journaux. Donc, c'est aussi pour nous l'occasion de faire passer des messages et de faire passer des messages dans un environnement réel devant un prototype. Et je vous assure, quand on est devant un prototype, on n'a pas la même préhension du sujet que quand on est devant un écran ou derrière un livre. Évidemment, développer l'instrumentation dont il peut y avoir besoin pour faire des mesures autour de ces prototypes. Et puis, quelque chose qui est très important, c'est qu'on est une fondation. Donc, derrière ce projet de fondation, il y a également la notion de diffusion des données, de diffusion de la connaissance acquise au-delà des partenaires qui viennent tester leur prototype, au-delà des fondateurs, mais bel et bien auprès d'une communauté de chercheurs et également auprès de la société dans son ensemble. Parce que c'est bien, c'est une des raisons pour lesquelles on a créé une fondation. C'est une des raisons qui font de cette fondation une infrastructure de recherche au sens communautaire. C'est bien cette notion importante de diffusion de la connaissance. Peut-être que je m'arrêterai là, sur la gouvernance, parce que c'est important. Vous voyez que… Pourquoi c'est important ? Parce que pour qu'on soit une infrastructure de recherche, il faut impérativement qu'on ne soit pas piloté par nos fondateurs. A contrario, une entreprise, elle est pilotée par ses actionnaires. J'allais dire quasiment, enfin exclusivement par ses actionnaires. Une fondation n'est pas pilotée par ses actionnaires, n'est pas pilotée par ses fondateurs. Vous retrouvez bien sûr les dix fondateurs au conseil d'administration, qui est l'organe de décision de la fondation, un peu comme dans une entreprise. Donc, vous les retrouvez. Vous voyez les fondateurs recherche et les fondateurs industriels, qui sont ceux que je vous ai cités au démarrage. Mais vous voyez aussi en orange un certain nombre de personnalités qualifiées qui représentent une part très importante du conseil d'administration et qui permettent aux fondateurs de ne pas forcément faire l'appui et le beau temps dans les décisions. Donc, on va retrouver en particulier, on va retrouver cinq régions au conseil d'administration. Les cinq régions qui, grosso modo, correspondent aux régions sur lesquelles on va retrouver des sites d'essai ou en tous les cas, une volonté de supporter cette filière EMR. On va retrouver des pôles de compétitivité ou des représentants de clusters. Et puis, on l'a voulu comme ça. On va retrouver un représentant de la pêche, en l'occurrence, président du Comité national des pêches. On va retrouver une association de défense de l'environnement, en l'occurrence FNE. Et puis, on va retrouver des acteurs de la recherche, des chercheurs un peu indépendants, hors fondateurs, évidemment. Et puis, bien sûr, comme dans toute fondation, on a l'État qui est invité. Vous savez que, in fine, une fondation, la création est décidée par l'État. On ne pouvait pas créer une fondation si l'État n'est pas d'accord. C'est pour ça que ça nous a pris deux ans et demi. Ça nous a pris deux ans et demi à avoir l'accord de l'État et à obtenir les premiers financements. Donc, l'État est invité. Il n'a pas de droit de vote, mais il est systématiquement invité. Et puis, à côté de ce conseil d'administration, on a un certain nombre de comités consultatifs. On a un comité d'orientation stratégique, qui est un comité qui va se réunir une fois par an, dans lequel on va retrouver 50 à 60 personnes. Et là, on va vraiment retrouver l'ensemble des acteurs de la filière, d'une part, et d'autre part, ce qu'on va appeler les grands donateurs. Vous avez vu, je vous ai parlé de mécénat. Si on a un mécène qui donne de façon très importante, c'est quelqu'un qu'on invitera dans le comité d'orientation stratégique, qui est un comité consultatif. Et puis, à côté de ce comité d'orientation stratégique, un comité scientifique international qui pourra évaluer, d'un point de vue scientifique, la pertinence de nos travaux. Un point important, c'est que ces comités sont statutaires. Donc, on ne les discute pas, on est obligé de les mettre en place. Mais on a décidé récemment également de mettre en place, et c'est important dans une fondation, un comité d'éthique et de déontologie, je vais chercher le mot, qui visera à être attentif aux sujets, comme les conflits d'intérêts, les délits d'initié, et toutes choses de cette nature qu'on peut avoir quand on mélange dans les décisions un grand nombre de personnes qui, par ailleurs, ont des enjeux connexes avec les filières et les projets qu'on met. Voilà, écoutez, moi, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si tout ce que j'ai dit était très clair. Merci pour tout, Bertrand. C'était parfaitement clair. Je te remercie vraiment pour ta présentation. On a quelques questions, je pense qu'ils vont rentrer peut-être un peu plus dans le détail des aspects essais, recherche, notamment la problématique de la cohabitation de différents sites d'essais, de différents dispositifs ou je ne sais, choses à essayer sur vos sites d'essais. Un exemple, comment vous arrivez à faire cohabiter un des C7 prototypes Flogem, Wavegem, Eolink, sur seulement une petite surface ? Et donc ça, c'était la première question qui était posée. Et j'aimerais rajouter, moi, également à cette interrogation, comment vous gérez la notion de confidentialité également ? Si on parle de cohabitation de prototypes, je pense que ces sujets doivent être régulièrement soulevés et traités de manière, je le devine. Alors, effectivement, dans cette cohabitation, il y a tout le savoir-faire sur un site d'essais derrière. Le site d'essais, c'est effectivement l'acteur qui va favoriser, qui va rendre possible la cohabitation, parce que c'est le cœur de son sujet. Et cette cohabitation, elle existe dès le départ, en fait. Dès le départ, c'est-à-dire dès le moment où vous allez commencer à vouloir avoir l'autorisation. Pourquoi ? Parce que bien souvent, quand on demande une autorisation, et puis quand on a demandé nos premières autorisations, la question du permis enveloppe n'existait pas. Et donc, nous, on est quand même arrivés devant les services de l'État en disant, voilà, on voudrait une autorisation pour faire ci, pour faire ça, mais pour faire aussi des choses qu'on n'est pas capables de vous décrire. Donc là, ça a été un petit peu long à faire comprendre ça, et c'est toujours un petit peu long à le faire comprendre. Mais nous, on demande ce qu'on appelle aujourd'hui un permis enveloppe, mais avec une enveloppe très large, puisque justement, vous avez bien compris, on s'adresse même à plusieurs filières en même temps sur un site d'essais. Donc, voilà, il faut considérer qu'on a un permis, on a une concession et des autorisations qui vont effectivement permettre ça. Sur l'aspect, je vais me permettre d'intégrer brièvement sur la notion de perturbation entre les tests de prototype. Je pense que c'était vraiment sur la notion technique, peut-être, je ne sais pas, d'instrument de mesure qui pourrait perturber d'autres. Comment vous gérez cette contrainte-là, en fait ? Alors, c'est effectivement une contrainte qu'on a, et les contraintes liées au site d'essais, finalement, elles sont nombreuses. D'abord, effectivement, les prototypes peuvent se perturber l'un ou l'autre. Donc ça, on l'encadre contractuellement, dit autrement, les acteurs qui viennent sur les sites d'essais sont prévenus, il peut y avoir des perturbations, il peut même y avoir des arrêts de leur prototype, parce que pendant une semaine, on a besoin de faire des travaux en mer, avec une sécurité qui va nécessiter l'arrêt des prototypes. Mais il faut bien comprendre que ça, on peut le faire sur un site d'essais, parce que le modèle économique, à la fois le nôtre ou celui de nos partenaires qui portent les projets, n'est pas fondé exclusivement sur la revente de l'électricité. Même si cette électricité, on la revend, on peut se permettre d'arrêter un prototype, on peut se permettre de changer les ancrages, on peut se permettre tout ça, c'est bien l'intérêt d'un site d'essai, on peut se permettre des perturbations qui vont quelque part limiter éventuellement la puissance. Après, sur la perturbation, effectivement, on a un état de mer qui va atteindre, par exemple, un prototype pouleau moteur qui a été impacté avant par une éolienne flottante et qui va subir les transformations des fractions de radiations qu'on connaît, etc. Effectivement, cela dit, un site d'essai, c'est aussi là pour tester ce qui va se passer dans des conditions extrêmes. Et quand on a des vagues de 10 mètres, finalement, qu'elles aient été un petit peu perturbées ou pas, le sujet ne se pose pas. Donc, il y a plein de biais qu'il faut effectivement connaître, apprendre à maîtriser. Peut-être dans la définition de l'offre que vous faites avec les gens qui doivent tester, vous avez la connaissance pour anticiper ces choses-là et ajuster justement des plannings qui prennent en compte tout ça. Donc, si je comprends bien, parfait. Oui, mais il faut bien comprendre aussi que la logique est bien celle de tester plusieurs prototypes en même temps à des distances qui, effectivement, peuvent être assez courtes. Très bien. OK, merci pour cette réponse qui, j'espère, répond à l'interrogation que nous avions eue dans le chat. Je vais continuer. Alors, dans l'ordre, il y a certaines technologies. Je vais essayer de faire une classification. Et si, par malheur, nous n'avons pas le temps de répondre à tout, sachez que nous ferons notre possible pour vous apporter des réponses par écrit par la suite. Il y a une question sur les investissements, l'avenir un peu des sites d'essai. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'avenir des évolutions techniques qui, je pense, sous-entend un peu la question d'une roadmap technologique, peut-être de facilité de test à venir, d'instrumentation un peu singulière à venir sur des sites opérés par OpenSea, les évolutions techniques ? Les investissements, la part la plus importante des investissements, elle est vraiment là pour adapter. Donc, cette réponse-là, elle est vraie, quel que soit le site, adapter, on va dire, la connexion électrique aux besoins de la filière. Je vous donne un exemple. Sur SEMREV, jusqu'à maintenant, on a été connecté à 3,5 mégawatts à cause d'un certain nombre de contraintes. On vient de terminer, là, au mois de mai, une connexion, enfin, où on est en train de terminer, pour être vraiment très précis, une connexion à 10 mégawatts. Pourquoi ? Parce qu'on veut accueillir d'autres éoliennes, parce que ces éoliennes montent en puissance. Et donc, dans les 40 millions d'euros que je vous ai cités tout à l'heure, il y a à peu près 8 millions d'euros pour monter en puissance sur le site SEMREV. Une autre part très importante de l'investissement, c'est tout simplement le développement depuis zéro du site d'essai Mistral. Aujourd'hui, sur Mistral, en Méditerranée, il n'y a pas de connexion électrique du tout. Donc là, une part importante des 40 millions d'euros, peut-être entre 15 et 20 millions d'euros, vont être liées à cette connexion électrique au sens large. La connexion électrique, souvent, ça peut partir d'assez loin à terre, comme c'est le cas sur Mistral. Donc, il y a une partie de travaux à terre, puis il y a une partie de travaux en mer, puis il y a un hub de connexion, bien souvent, qu'il y ait une espèce de multiprise marine sur laquelle on peut venir connecter les différents dispositifs, puis on peut avoir des ombilicaux, puis on peut avoir des plateformes flottantes qui peuvent accueillir certains projets qui nécessitent, j'allais dire, de se positionner, de se poser à l'air libre. Par exemple, on peut penser à un électrolyseur qu'on connecterait sur une éolienne flottante. Et pour bien comprendre que pour positionner l'électrolyseur, on a besoin d'une plateforme flottante. Donc, ça, c'est aussi des investissements qu'on va faire. Sur Saint-Anne-du-Porsique, il y a également des investissements qui vont permettre la connexion électrique du site d'essai, qui aujourd'hui, on va dire, n'est pas réalisée d'une façon pérenne. Donc, on va pérenniser vraiment la connexion électrique sur Saint-Anne-du-Porsique, etc. Donc, on peut dire que 90 % des investissements, c'est de la connexion électrique à améliorer, soit à poursuivre. Et puis après, les 10 %, c'est de l'instrumentation. D'accord. Très bien. Écoute, merci pour cette réponse. Et elle m'amène donc à une troisième question, d'ailleurs, liée à votre positionnement européen. Peut-être que dans les spécificités de vos investissements, est-ce qu'il y a quelque chose de singulier vis-à-vis d'homologues, peut-être, européens ? En gros, la question est sur votre positionnement vis-à-vis de vos homologues européens. Est-ce qu'il y a des réseaux qui existent ? Est-ce qu'il y a des spécificités techniques et technologiques à certains sites concurrents ou complémentaires, d'ailleurs, en Europe ? Et peut-être après l'ouverture, probablement, à des prestataires, à des clients ou des demandeurs de provenance étrangère. Quel est le positionnement d'OpenSea vis-à-vis de toutes ces questions européennes ? Ce qui est clair, c'est que d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en Europe, les sites d'essais comme celui-là, je vous ai dit qu'on était le plus grand centre d'essais en Europe, mais on va dire des centres d'essais de même nature, il y en a, en fonction de ce qu'on retient, entre 5 et 10, ce qui finalement est très peu. Et en particulier, autant il y a 5 ans, la demande n'était pas excessive pour ces sites d'essais qui existaient déjà. Il y a 5 ans, le paysage est à peu près le même qu'aujourd'hui, finalement, en termes de sites d'essais, le paysage européen. Mais aujourd'hui, en revanche, la demande d'essais explose. Donc, clairement, quand on a un site d'essais en Europe, on s'adresse à un marché, même si je n'aime pas trop dire ça, parce qu'on reste quand même dans la recherche à des TRL élevés, mais quand même de la recherche. Donc, la demande explose et la demande, elle est clairement européenne. Le premier prototype qu'on a connecté, qu'on a installé, c'est le prototype Flogène, une éolienne flottante. On l'a installée, mais elle devait se connecter initialement à Plocan, au large des Canaries, qui est un site d'essais qui était prévu au large des Canaries. Et finalement, ce projet est venu chez nous, car on était prêts plus tôt. Donc, on voit bien là… Ah oui, c'était vraiment votre rapidité de préparation. Voilà, donc on voit bien là que la demande à l'européenne, les projets, ils cherchent des sites en Europe, ils cherchent faire un essai, ça reste quelque chose de très coûteux, que ce soit dans les investissements pour le prototype lui-même, comme finalement les coûts des essais eux-mêmes. Donc, de toute façon, il y a une espèce de concurrence. Il y a des modèles économiques qui sont tous très différents, donc qui sont assez difficiles à comparer en Europe. Mais voilà, donc pour faire une synthèse, une demande qui s'accroît très fortement au-delà de la capacité des sites d'essais, c'est pour ça que nous, on veut investir, et des projets qui cherchent leur capacité d'essais partout en Europe. Donc, il y a bien, aujourd'hui, le site d'essais, c'est pour ça que je l'ai positionné tout de suite comme ça, le site d'essais, il faut bien le positionner en Europe et pas uniquement sur un territoire plus restreint à l'échelle de la France ou même dans une région. Bien sûr, l'ambition est pleinement européenne, vu ce que tu viens de dire, une dizaine de sites analogues, ça fait peu au vu de la demande, effectivement. Je comprends bien. Alors, là, après, on a des questions qui sont un peu plus d'ordre spécifique ou à certaines technologies ou à certains points. Et notamment, une, je ne sais pas si tu pourras nous apporter une réponse, mais j'imagine qu'il y a des choses qui ont été testées sur les sites liées au solaire flottant. Et alors, est-ce que les premiers retours d'expérience, mais je ne sais pas ce que tu peux dire ou ne pas dire, est-ce que tu as une petite tendance, un petit retour d'expérience sur leur tenue, notamment aux tempêtes, si vous avez eu à tester des choses de ce type-là ? Je sais qu'on sort un peu du cadre, là, on est dans des technos spécifiques. Alors, oui et non, on ne sort pas vraiment du cadre au sens où ça fait partie des technologies auxquelles on pourrait s'intéresser. Oui, pleinement. Mais du coup, je parle au conditionnel parce qu'on n'en a jamais testé. D'accord. On a quelques contacts, voilà, je ne vais pas forcément les dévoiler là, mais on a quelques contacts qui pourraient se concrétiser dans les années à venir. Mais aujourd'hui, c'est une technologie qu'on n'a jamais testée. Je garde la question pour l'année prochaine, alors. Je la garde pour l'année prochaine, on reviendra te voir et je suis persuadé que tu auras des éléments à nous apporter. Alors, dans la même veine, tu veux peut-être un peu plus avoir ton regard un peu plus large sur les technologies qui nous réunissent aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous… Il y a une question qui est un avis sur l'hydrogène vert. Est-ce que c'est pertinent dans l'usage, je pense, lié à l'intermittence des EMR ? Est-ce que vous avez… Là, du coup, je rebranche un peu sur les notions OpenSea. Est-ce que vous avez des aisselles liées à ça, je pense, à l'hybridation, à du stockage de l'énergie ou des choses comme ça liées à l'hydrogène ? Alors, la première chose, c'est qu'en première approche, on évite d'être vraiment juge. Pourquoi ? Parce qu'on fait des essais. Et quand on fait des essais, il faut assez d'essayer des choses qui ne marchent pas pour justement les discriminer et choisir finalement ce qui marche. Donc, on essaye. Et ce n'est pas forcément toujours facile parce qu'on a toujours des idées plus ou moins étonnées. Eh oui, avec ton expérience, tu as envie quand même de donner ton avis. Voilà. Donc, on essaye de ne pas trop le faire. Mais sur l'hydrogène, dire quand même qu'on a quasiment fait une première mondiale ou une première mondiale avec Life il y a quelques jours avec un électrolyseur flottant connecté à une éolienne, vraiment de l'hydrogène d'hiver fabriqué avec de l'électricité d'origine renouvelable. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un vecteur énergétique qui nous semble vraiment complémentaire de l'éolien offshore, en particulier parce que justement, l'électricité, ça ne se stocke pas. Et si un jour, on a envie de stocker et de quelque part créer un tampon par rapport à cette intermittence qui peut être liée à l'énergie éolienne, une des solutions, effectivement, c'est de stocker cette énergie sous forme d'hydrogène. Après, il y a un débat. Est-ce que cet hydrogène est fabriqué à terre ? Est-ce que cet hydrogène est fabriqué en mer ? Est-ce que cet hydrogène est acheminé dans des gazoducs ? Est-ce que cet hydrogène est acheminé dans des bateaux ? Tout ça, c'est des questions qui tournent en ce moment et les réponses n'existent pas encore. elles dépendront très certainement des conditions locales, c'est-à-dire en particulier à quelle distance de la côte et le site, à quelle profondeur, dans quelles conditions météorologiques, etc. Mais comme ça, on voit quand même arriver dans les études que les uns et les autres mènent, cette combinaison de l'éolien et de l'hydrogène, on voit même des projets tout intégrés. On voit même aujourd'hui des projets d'éoliennes flottantes qui génèrent directement de l'hydrogène. Effectivement, l'hybridation, c'est un axe fort des innovations. D'ailleurs, nous avons ça également dans notre feuille de route et on voit que ça émerge de plus en plus des projets qui peuvent paraître fous, d'ailleurs, sur la complexité de la chose, mais qui sont plus que pertinents face aux problématiques d'intermittence et de stockage d'énergie. Je vois qu'il y a des questions qui s'éveillent là, qui abordent le sujet de chaînage des éoliennes. Est-ce que sur vos sites d'essai, vous pouvez mettre des campagnes avec plusieurs éoliennes pour essayer, pour notamment les notions d'études d'effet de sillage ? Est-ce que c'est des choses que vous faites, que vous pouvez faire, que vous étudiez ? Alors, c'est des choses qui sont étudiées, pas directement par nous, parce que la localisation des éoliennes sur un site d'essai est plutôt dirigée à l'inverse sur comment on va disposer ces éoliennes qui viennent de consortiums différents et souvent concurrents pour que l'une et l'autre ne se gênent pas trop. On en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. Donc, justement, cette question des effets de sillage, on ne peut pas vraiment dire qu'on conteste ça sur un site d'essai. En revanche, il y a des équipes, que ce soit par exemple à Centrale Nantes, qui est un établissement de recherche que je connais bien, mais aussi ailleurs, que ce soit en simulation numérique ou même en soufflerie ou en bassin océanique couplé à une soufflerie. Il y a vraiment des études avec des gens qui sont capables de sortir des stratégies de pilotage d'éoliennes, de positionnement et même de pilotage d'éoliennes de façon à rendre optimale la production électrique en fonction au moins de la direction du vent et pourquoi pas dans le futur de la direction des vagues si on est sur des supports flottants, etc. Donc, ça, c'est des choses qui existent et il commence à y avoir des outils assez adaptés, mais qui ne sont pas les sites d'essai. Là, je parle pour la fondation OpenSci, mais je parle pour l'ensemble des sites d'essai que je connais en Europe. Oui, donc, toi, ton point de vue, c'est que la simulation, notamment dans le domaine d'études d'effets de sillage et autres, fonctionne majoritairement. Oui, d'abord, pour une raison simple, comme je viens de le dire, c'est qu'on ne peut pas le faire. C'est trop coûteux. En revanche, quand on a un parc, ça peut permettre, un parc commercial, ça peut permettre éventuellement de caler des choses, mais je ne connais pas d'études de cette nature, mais ça pourrait le permettre. Mais aujourd'hui, la simulation numérique est assez précise de ce point de vue-là. Oui, effectivement, je confie. On a vu des beaux projets également passer sur le sujet qui, justement, peut aborder les thématiques dont tu parlais tout à l'heure, d'ajustement des pales en fonction, effectivement, des paramètres dynamiques de vent, de mer. Donc, d'accord. Très bien. Je vois qu'on a encore une petite question, notamment sur le… Est-ce que tu saurais nous dire, là, sur la part de vos investissements, est-ce que vous avez une notion de répartition par thématique ? Je m'explique par technologie, d'ailleurs, même plutôt. Je ne sais pas, est-ce que tu saurais me dire si, en gros, 90 % de vos efforts et de vos ressources sont positionnés ou, en tout cas, mobilisés sur l'éolien flottant, 20 % sur l'hydrolien, ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Est-ce que tu saurais avoir cette vision-là ? Non, pas du tout, d'ailleurs. En fait, aujourd'hui, la vision directe, elle est par site d'essai. Mais comme, par ailleurs, les sites d'essai sont orientés sur une ou quelques filières, comme vous pouvez le voir en ce moment à l'écran, de façon indirecte, on est quand même capable de dire à quelle filière on s'adresse. Il faut être clair, quand on parle d'énergie marine renouvelable, il y a une filière qui tire tout le monde, que ce soit de la R&D jusqu'aux investissements, les plus importants, c'est la filière de l'éolien offshore, que ce soit le flottant comme le posé. Et donc, on va retrouver, si on fait ce calcul-là, on retrouverait très facilement que 75 % ou 80 % de vos investissements sont finalement orientés vers cette filière-là. Mais l'orientation directe, elle est par site d'essai. Quand on investit sur une connexion électrique, on investit sur le site d'essai, quelle que soit la filière à laquelle on s'adresse et quelle que soit la filière à laquelle s'adresse le site d'essai. Après, il faut regarder projet par projet si on veut arriver à ce pourcentage. Merci. On a également une question sur les plus pertinentes. Est-ce que vous pouvez intervenir également sur de la mesure de conditions atmosphériques, de stabilité atmosphérique ? Parce qu'on peut mesurer les technos, bien sûr, mais vous avez des beaux endroits quand même également pour faire de la captation de données, de la mesure de vent, de conditions, autres. Est-ce que vous intervenez là-dessus ? Alors, la réponse est évidemment oui, parce que de toute façon, ne serait-ce que pour… J'ai parlé d'impact, mais ne serait-ce que pour qualifier les technos, il faut comprendre dans quel environnement, évidemment, on les qualifie. que ce soit les mesures océaniques, hauteur des vagues, d'ailleurs, sur ce bref, qu'on mesure depuis 10 ans, que ce soit vitesse du courant, que ce soit vitesse du courant, d'ailleurs, dans toute la hauteur, que ce soit vitesse du vent. Donc, c'est des paramètres qu'on mesure. On en mesure bien d'autres, mais comme on dit, je vous en parle, c'est des paramètres qu'on mesure. On travaille avec d'autres, avec les acteurs de la filière, à améliorer justement ces systèmes de mesure. Typiquement, jusqu'à quelle hauteur, on peut mesurer dans une tranche la vitesse du vent ? Comment faire pour faire fonctionner un lidar qui est positionné sur un support flottant ? Comment améliorer des drones qui vont faire des mesures ou qui vont faire de l'intervention ? Tout ça, c'est des sujets sur lesquels on intervient. Donc, à la fois, faire de la mesure avec de l'équipement existant et également travailler sur l'amélioration de ces équipements et leur adaptation dans le contexte de l'éolien ou des énergies marines renouvelables au sens large. Petite question subsidiaire. Le 6e site éolien, le prochain autour des 15 mégawatts, une question de savoir, est-ce que tu sauras dire s'il est posé ou flottant ? C'est une bonne question. Mais je crois que nous sommes tous à nous la poser. C'est une bonne question. Il sera au moins flottant parce que les financements qu'on a été chercher sont dans le cadre de la stratégie d'accélération dite TAS, qui ne comprend que le flottant. Donc, de toute façon, il faut qu'on s'adresse au flottant. La question, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire un site d'essai qui peut s'adresser aux flottants et aux posés ? La réponse est oui, en fait. La réponse est oui. Parce que, par exemple, dans une profondeur de 70, 80, 90 mètres, on est capable d'avoir également comme installation un système fixe qui va accueillir des turbines. Mais les financements qu'on a aujourd'hui ne vont pas nous permettre de faire ça tout de suite. Mais on pourrait l'imaginer. Tu parlais de profondeur, là, entre 70, 80, 90 ? Oui, je ne sais pas jusqu'où on est capable d'aller, mais je pense qu'en gros, même avec une centaine de mètres de profondeur, c'est-à-dire grosso modo la profondeur qu'on souhaite atteindre pour ce site d'essai de grande puissance, 100 mètres, c'est assez bien adapté pour ancrer la plupart des dispositifs flottants, même si on pourrait essayer d'aller un peu plus profond. On verra. Mais c'est aussi une profondeur où on doit pouvoir installer un mât fixe pour accéder les turbines. Mais je le redis, on n'a pas encore ce financement-là. Pas encore. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui… Mais on a bien entendu la partie sur le mécénat. Bien sûr qu'il ne faut vraiment pas hésiter, soit des idées pour nous financer, soit parce que ce sont d'éventuels partenaires pour faire des essais. Par contre, il faut vraiment nous contacter pour qu'on puisse commencer à réfléchir à votre problématique. Très bien. Merci pour tout, Bertrand, pour toutes ces informations. C'était très réel. Je pense qu'on a, je l'affirme haut et fort, toutes les questions qui se sont manifestées, en tout cas, ont été traitées. Je te remercie encore, toi et toute l'équipe de la Fondation OpenSea, pour cette participation à ce webinaire Wemek. Et je me permets d'attirer l'attention de nos auditeurs sur le prochain webinaire qui sera très tôt. Ça sera la semaine prochaine. Et on change nos habitudes. Ça sera un matin, pour une fois. Ce sera le 5 juillet. Et ce sera un webinaire sous le signe de l'Europe. Tu parlais tout à l'heure, Bertrand, de recherche de financement, de partenariats. On a un webinaire qui va vous présenter trois dispositifs à venir, des calls H2020, tout frais, qui ne sont pas encore sortis, qui est sur les demonstrations of sustainable wave energy farms. On est sur des fermes d'énergie, des vagues notamment. Un autre appel sur les critical technologies for future ocean energy farms. Donc là, on est sur de la techno dans de la ferme océanique. Et des démonstrateurs sur les innovative floating wind concepts, donc les concepts flottants de turbines offshore. Il y a trois appels qui vont être publiés dès la rentrée. Et donc, le prochain webinaire du 5 septembre de 10h à 11h sera l'occasion de préparer vos devoirs de vacances. Comme ça, on pourra préparer tout ce qu'il faut cet été pour être prêt en septembre pour répondre à ces dispositifs. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site. Il y a tout ce qu'il faut. Et je vous remercie encore, Bertrand notamment. Merci à tout le monde pour votre écoute, pour vos questions. Merci à nouveau à WIMEC pour cette invitation. Je t'en prie. C'est toujours intéressant de répondre aux questions qui sont posées. Eh bien, merci à tous. Très bonne fin de journée.